Le Père Gorillot, honoré de Balzac, lu par Equilibre, livre audio Suite Il courut chez Madame de Nonsingen et la trouva dans son lit. « Je suis souffrante, mon pauvre ami, lui dit-elle. J'ai pris froid en sortant du bal. J'ai peur d'avoir une fluxion de poitrine. J'attends le médecin. » « Hussiez-vous la mort sur les lèvres ? lui dit Eugène en l'interrompant. Il faut vous traîner auprès de votre père. Il vous appelle. Si vous pouviez entendre le plus léger de ses cris, vous ne vous sentiriez point malade. Eugène, mon père n'est peut-être pas aussi malade que vous le dites, mais je serai au désespoir d'avoir le moindre tort à vos yeux, et je me conduirai comme vous le voudrez. Lui, je le sais, il mourrait de chagrin si ma maladie devenait mortelle par suite de cette sortie. Eh bien, j'irai dès que mon médecin sera venu. « Ah ! pourquoi n'avez-vous plus votre montre ? » dit-elle en ne voyant plus la chaîne. Eugène rougit. « Eugène, Eugène, si vous l'aviez déjà vendue, perdue, oh, ce serait bien mal. » L'étudiant se pencha sur le lit de Delphine et lui dit à l'oreille, « Vous voulez le savoir ? Eh bien, sachez-le. Votre père n'a pas de quoi s'acheter le linceul dans lequel on le mettra ce soir. Votre montre est en gage. Je n'avais plus rien. » Delphine sauta tout à coup hors de son lit, courut à son secrétaire, y prit sa bourse, l'attendit à Rastignac. Elle sonna et s'écria, « J'y vais, j'y vais, Eugène. Laissez-moi m'habiller, mais je serai un monstre. Allez, j'arriverai avant vous. » Thérèse, cria-t-elle à la femme de chambre, dit à M. de Nonsingen de monter me parler à l'instant même. Eugène, heureux de pouvoir annoncer au moribond la présence de l'une de ses filles, arriva presque joyeux, rue Neuve-Sainte-Geneviève. Il fouilla dans la bourse pour pouvoir payer immédiatement son cocher. La bourse de cette jeune femme, si riche, si élégante, contenait soixante-dix francs. Parvenu en haut de l'escalier, il trouva le père Goriot maintenu par Bianchon et opéré par le chirurgien de l'hôpital sous les yeux du médecin. On lui brûlait le dos avec des moxas, dernier remède de la science, remède inutile. « Les sentez-vous ? » demandait le médecin. Le père Goriot, ayant entrevu l'étudiant, répondit, « Eugène, n'est-ce pas ? » « Il peut s'en tirer, dit le chirurgien, il parle. » « Oui, répondit Eugène, Delphine me suit. » « Allons, dit Bianchon, il parlait de ses filles, après lesquelles il crie comme un monstre sur le pâle cri, dit-on, après l'eau. » « Laissez, dit le médecin au chirurgien. Il n'y a plus rien à faire, on ne le sauvera pas. » Bianchon et le chirurgien replacèrent le mourant à plat, sur son grabat infect. « Il faudrait cependant changer le linge, dit le médecin. Quoiqu'il n'y ait aucun espoir, il faut respecter en lui la nature humaine. » « Je reviendrai, Bianchon, dit-il à l'étudiant. S'il se plaignait encore, mettez-lui de l'opium sur le diaphragme. » « Le chirurgien et le médecin sortirent. Allons, Eugène, du courage, mon fils, dit Bianchon à Rastignac, quand ils furent seuls. » « Il s'agit de lui mettre une chemise blanche et de changer son lit. Va dire à Sylvie de monter des draps et de venir nous aider. » Eugène descendit et trouva Mme Wauquiez occupée à mettre le couvert avec Sylvie. Au premier mot que lui dit Rastignac, la veuve vint à lui, en prenant l'air aigrement doucereux d'une marchande soupçonneuse, qui ne voudrait ni perdre son argent, ni fâcher le consommateur. « Mon cher M. Eugène, répondit-elle, vous savez tout comme moi que le père Goriot n'a plus le sou. Donner des draps à un homme en train de tortiller de l'œil, c'est les perdre, d'autant qu'il faudra bien en sacrifier un pour le linceul. Ainsi, vous me devez déjà cent quarante-quatre francs. Mettez quarante francs de draps et quelques autres petites choses. La chandelle que Sylvie vous donnera, tout cela fait au moins deux cents francs, qu'une pauvre veuve comme moi n'est pas en état de perdre. « Dame, soyez juste, M. Eugène, j'ai bien assez perdu depuis cinq jours que le Guignan s'est logé chez moi. J'aurais donné dix écus pour que ce bonhomme-là fût parti ces jours-ci, comme vous le disiez. Ça frappe mes pensionnaires. Pour un rien, je le ferai porter à l'hôpital. Enfin, mettez-vous à ma place. Mon établissement avant tout, c'est ma vie à moi. » Eugène remonta rapidement chez le père Goriot. « Bianchon, l'argent de la montre. Il est là, sur la table. Il en reste trois cent soixante et quelques francs. J'ai payé sur ce qu'on m'a donné, tout ce que nous devions. La reconnaissance du monde piété est sous l'argent. « Tenez, madame, dit Rastignac, après avoir dégringolé l'escalier avec horreur, soldez nos comptes. M. Goriot n'a pas longtemps à rester chez vous, et moi... » « Oui, il en sortira les pieds devant. Pauvre bonhomme, dit-elle en comptant deux cents francs, d'un air moitié gai, moitié mélancolique. » « Finissons, dit Rastignac. Sylvie, donnez les draps et allez aider ces messieurs là-haut. » « Vous n'oublierez pas, Sylvie, dit Mme Wauquay à l'oreille d'Eugène. Voilà de nuit qu'elle veille. » Dès qu'Eugène eut le dos tourné, la vieille courut à sa cuisinière. « Prends les draps retournés numéro sept. » « Pardieu, c'est toujours assez bon pour un mort, lui dit-elle à l'oreille. » Eugène, qui avait déjà monté quelques marches de l'escalier, n'entendit pas les paroles de la vieille hôtesse. « Allons, lui dit Bianchon. Passons-lui sa chemise. Tiens-le droit. » Eugène se mit à la tête du lit et soutint le moribond auquel Bianchon enleva sa chemise. Et le bonhomme fit un geste comme pour garder quelque chose sur sa poitrine, et poussa des cris plaintifs et inarticulés à la manière des animaux qui ont une grande douleur à exprimer. « Oh ! » dit Bianchon, « il veut une petite chaîne de cheveux et un médaillon, que nous lui avons ôté tout à l'heure pour lui poser ses moxas, pauvre homme. Il faut la lui remettre. Elle est sur la cheminée. » Eugène alla prendre une chaîne tressée avec des cheveux blonds cendrés, sans doute ceux de Mme Goriot. Il lut d'un côté du médaillon « Anastasie » et de l'autre « Delphine ». Images de son cœur qui reposait toujours sur son cœur. Les boucles contenues étaient d'une telle finesse qu'elles devaient avoir été prises pendant la première enfance des deux filles. Lorsque le médaillon toucha sa poitrine, le vieillard fit un « an » prolongé, qui annonçait une satisfaction effrayante à voir. C'était un des derniers retentissements de la sensibilité, qui semblait se retirer au centre inconnu d'où partent et où s'adressent nos sympathies. Son visage convulsé prit une expression de joie maladive. Les deux étudiants, frappés de ce terrible éclat d'une force de sentiment, qui survivait à la pensée, laissèrent tomber chacun des larmes chaudes sur le moribond, qui jeta un cri de plaisir aigu. « Nazi, fifine ! » dit-il. « Il vit encore ! » dit Bianchon. « À quoi cela lui sert-il ? » dit Sylvie. « À souffrir ! » répondit Rastignac. Après avoir fait à son camarade un signe pour lui dire de l'imiter, Bianchon s'agenouilla pour passer ses bras sous les jarrets du malade, pendant que Rastignac en faisait autant de l'autre côté du lit, afin de passer les mains sous le dos. Sylvie était là, prête à retirer les draps quand le moribond serait soulevé, afin de les remplacer par ceux qu'elle a porté. Trompée sans doute par les larmes, Goriot usa ses dernières forces pour étendre les mains, rencontra de chaque côté de son lit les têtes des étudiants, les saisit violemment par les cheveux, et l'on entendit faiblement. « Ah ! mes deux anges ! » Deux mots, deux murmures accentuées par l'âme qui s'envola sur cette parole. « Pauvre cher homme ! » dit Sylvie, attendrie de cette exclamation où se peignit un sentiment suprême que le plus horrible, le plus involontaire des mensonges, exaltait une dernière fois. Le dernier soupir de ce père devait être un soupir de joie. Ce soupir fut l'expression de toute sa vie. Il se trompait encore. Le père Goriot fut pieusement replacé sur son grabat. À compter de ce moment, sa physionomie garda la douloureuse empreinte du combat qui se livrait entre la mort et la vie dans une machine qui n'avait plus cette espèce de conscience cérébrale, d'où résulte le sentiment du plaisir et de la douleur pour l'être humain. Ce n'était plus qu'une question de temps pour la destruction. Il va rester ainsi quelques heures et mourra sans que l'on s'en aperçoive. Il ne râlera même pas. Le cerveau doit être complètement envahi. En ce moment, on entendit dans l'escalier un pas de jeune femme haletante. « Elle arrive trop tard, » dit Rastignac. Ce n'était pas Delphine, mais Thérèse, sa femme de chambre. « Monsieur Eugène, » dit-elle, « il s'est élevé une scène violente entre monsieur et madame, à propos de l'argent que cette pauvre madame demandait pour son père. Elle s'est évanouie. Le médecin est venu. Il a fallu la saigner. Elle criait, « Mon père se meurt, je veux voir papa. » Enfin, des cris à fendre l'âme. « Assez, Thérèse. » « Elle viendrait que maintenant ce serait superflu. » M. Goriot n'a plus de connaissances. « Pauvre cher monsieur, est-il mal comme ça ? » dit Thérèse. « Vous n'avez plus besoin de moi. Il faut que j'aille à mon dîner. Il est quatre heures et demie, » dit Sylvie, qui faillit se heurter sur le haut de l'escalier avec madame de Resto. Ce fut une apparition grave et terrible que celle de la comtesse. Elle regarda le lit de mort, mal éclairé par une seule chandelle, et versa des pleurs en apercevant le masque de son père, où palpitait encore les derniers tressaillements de la vie. Bianchon se retira par discrétion. « Je ne me suis pas échappé assez tôt, » dit la comtesse à Rastignac. L'étudiant fit un signe de tête affirmatif plein de tristesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501